Salut à tous, aujourd'hui on va parler des coups de poing dans le Hichwan. Le Hichwan a ça de particulier, c'est que tu as un style de Kung Fu où il y a très peu de coups de pieds. Par contre, la grande spécificité, c'est les coups de poing qui sont donnés d'une manière un peu particulière. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. En Hichwan, les coups de poing ont ça de spécifique qu'on utilise très très peu le piston du bras et le travail du triceps, comme dans beaucoup d'arts martiaux traditionnels. Ce qui va donner la force dans le coup de poing en Hichwan, c'est le rôle que joue la taille. Donc il va être très important de faire travailler cette taille et notamment d'acquérir de la souplesse et de l'amplitude sur ce mouvement de rotation. C'est ce qu'on va voir maintenant. Donc d'abord, on a un premier travail pied parallèle. Le bas du corps est exactement comme quand on est en posture. Et on va simplement frapper devant, au niveau de son propre nez, en essayant d'étirer son épaule, d'ouvrir au maximum. Voilà. L'autre point ici vient dans le creux, dans le coin de l'œil, du visage. Et on va enchaîner les coups de poing, comme ça, très lentement. Il est très important de faire un travail lent au début, toujours pareil, en sensation, pour s'autocorriger, aussi pour bien sentir où est-ce qu'on a des défauts. Là, une fois que j'arrive en bout de course, je vais checker, mon épaule est un peu trop haute, hop, je la descends et je corrige. Et j'enchaîne. Un, deux, trois. Au début, on peut travailler en continu. Ensuite, on va faire des enchaînements de trois coups de poing, pour donner un petit peu plus de rythme. Voilà. Trois. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Voilà. Point important dans cet exercice-là, garder les hanches bien fixes. D'accord ? C'est la taille qui tourne, ce ne sont pas les hanches qui tournent. Les genoux sont fixes, les hanches sont fixes. C'est pour ça qu'il est utile de se rappeler des recommandations qu'on a vues dans le Gianjuan, à savoir de garder les genoux serrés, les pieds pas trop écartés, et le bassin bien en rétroversion. Ça va permettre de fixer le bas. Tout ce qui est en dessous de la taille ne bouge pas. Et votre force sera d'autant plus grande que le bas du corps sera fixe. Et c'est la taille qui va faire la rotation et qui va faire tout le travail. Donc un, deux, trois. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Ensuite, une fois qu'on a bien le mouvement, on peut aller un petit peu plus vite. Et encore une fois, avant d'aller vite, pensez, travaillez lent. Et surtout, je vais chercher l'extension ici au maximum. Là ici, j'ouvre l'épaule au maximum. Un peu comme si je voulais projeter mon coude vers l'avant. Peu importe ce qui se passe en dessous, je pense surtout à mon coude et à mon épaule. Et à mes hanches qui ne bougent pas. Même si, quand je le fais vite, alors vous avez l'impression quand je fais vite que mes hanches bougent. En fait, elles bougent un petit peu. Parce que c'est les hanches qui vont quand même générer le mouvement et projeter le poing. Donc une fois qu'on a fait ce travail pied parallèle, ça aussi, ça fait partie de la progression traditionnelle en une chouenne. On va passer en posture de combat. Voilà. Donc ici, un pied d'écart entre les deux pieds, c'est toujours le point de repère. On va descendre légèrement sur les jambes, mais pas trop. Parce que sinon, ça devient vite pénible. Et surtout, de façon à pouvoir basculer le bassin, encore une fois, l'étirement de la colonne vertébrale est primordial. Et on va faire le même travail que précédemment. Un, deux, trois. Toujours en essayant de garder le bas fixe, fixer les genoux. Donc là, avec un pied en avant, forcément, sur le point arrière, c'est un petit peu plus dur. Et je vais essayer d'aller chercher loin. Et c'est là qu'il va intervenir le travail de la taille dont il faut développer la souplesse. Voilà. Petit truc qui peut vous aider, quand vous faites ce travail, n'imaginez pas que vous frappez quelque chose de très dur, vous mettez beaucoup de force. Recherchez toujours le relâchement. Une image qui est donnée souvent par les maîtres en Chine, c'est que la main est fermée comme si on tenait un oiseau. Il ne faut ni le laisser s'envoler, ni l'écraser. Donc, le point est fermé, mais de cette façon. Ne serre pas trop le point. Sinon, ça peut générer une contraction dans tout le bras. Du coup, votre mouvement sera ralenti. Vous allez perdre de l'amplitude. Alors qu'au contraire, on cherche à relâcher pour sortir cette épaule et aller chercher loin. D'accord ? Donc, une fois que vous avez acquis ce travail pied parallèle et en position de combat, vous pouvez rajouter le travail de déplacement, le travail autour d'un sac ou d'un poteau, comme on l'a fait ici parce qu'on n'a pas vraiment de sac où on peut tourner autour. Vous pouvez rajouter tout le travail de déplacement une fois que vous avez acquis le travail en statique. D'abord, l'important, comme toujours en H1, c'est d'y aller progressivement, de ne pas chercher à brûler les étapes et de bien acquérir par le travail lent les mouvements de façon à les faire correctement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, likez et retrouvez-nous sur Intermartial pour d'autres vidéos sur le H1. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501